Le Parlement européen grave dans le marbre l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050. À une large majorité, les eurodéputés approuvent la loi climat qui veut faire de l'Union européenne le moteur et l'exemple de la lutte contre le changement climatique. Pour la rapporteure dans l'hémicycle, c'est un vote majeur. Je suis très heureuse. Je vois cela comme la première page du voyage de l'Europe et de l'Union européenne vers la neutralité carbone. C'est historique. Nous passons d'une union du charbon et de l'acier à une union de la neutralité carbone. C'est cool. C'est une journée cool. Ce texte prévoit d'ici 2030 de réduire d'au moins 55% les émissions de gaz à effet de serre comparées au niveau de 1990. Pour le président de la commission Environnement au Parlement, c'est un effort considérable. C'est un compromis. On le sait tous, le Parlement était prêt à aller plus loin. Mais avec cette loi climat, nous allons aller deux fois et demie plus vite dans la décennie qui vient que dans la décennie passée. La loi climat entraînera la création d'un comité consultatif scientifique, dont l'objectif sera d'évaluer la cohérence des politiques européennes et les progrès réalisés par l'Union. Mais ces éléments n'ont pas convaincu tous les groupes politiques. Pour les Verts, le texte ne permettra pas de limiter la hausse du réchauffement climatique à un degré et demi. Avec ce qu'il y a sur la table, avec cette loi climat, la science nous répond que cela va entraîner une hausse générale des températures comprises entre 2 et 3 degrés, donc en contradiction avec l'accord de Paris. Dans les rangs conservateurs, le compte n'y est pas non plus. Cette transformation aura un coût pour les citoyens et les gouvernements, assure le groupe politique. Le document adopté est décevant. Il n'y a pas d'argent pour le moment. Sans financement digne de ce nom, il ne sera pas possible de réaliser une transition juste. La loi climat fixe des obligations et des interdictions et cela va non seulement entraîner de nouvelles taxes, mais cela va aussi augmenter le coût de la vie quotidienne. La loi climat est un élément central du pacte vert européen. La Commission européenne devrait ainsi être en mesure de présenter le 14 juillet de nouvelles propositions pour renforcer les ambitions climatiques de l'Union.